Chers téléspectateurs, des grands moments de sport, haha, ce con de Charles. En attendant, il a dû faire un paquet de trôneurs à mi-temps, mais pour cela il lui fallait de l'argent. Et pour s'y venir à ses besoins, il a décidé un jour de travailler, oui, vers 29 ans ou comme ça, il a décidé de travailler. Et il s'est adressé à l'entreprise artisanale très renommée, la plus proche de chez lui. Je vais bien sûr parler de chez M. Didier Keil, sculpteur sur bois. Alors nous l'avons rencontré et nous allons poser quelques questions. Alors Didier, Charles, a-t-il marqué votre entreprise ou par sa bonne humeur ou ses frasques, c'est... Oui, mais c'était le lundi surtout qu'il avait de bonne humeur, mais enfin, oui, le soir c'était un peu plus terrible. Vaillant vers 6h moins le quart, voilà, le matin c'était pas l'heure, hein, mais je croyais que c'était que le lundi, mais je crois qu'il y avait tous les jours que c'était un peu comme ça. Ah, c'est Charles, ah. Mais enfin, bon, il devait sûrement traire ses trois vaches, je pense, hein, et je sais pas s'il a sorti beaucoup de lait, mais des copaux, il a sorti un peu, hein, oui, oui, vaillant, 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 vaillant. Le coup du travail bien fait ou vite fait ? Ah, oui, oui, mais c'est un maître maintenant, dans la matière. Ah, mais on voit que tu gardes honnête vocation, puisque maintenant ils travaillent dans la ferraille, quoi, mais bon... Ah, oui, ça se rejoint, là, quoi, il va falloir, je sais pas où, mais ça se rejoint, quoi, ça se rejoint, ouais. Eh, il y a ce style-là, et après, sinon, c'était le plutôt discret, ou plutôt en avant dans l'entreprise ? Ah oui, en avant, oui, oui, en avant, pas en avant, mais en avant, il a fait bouger beaucoup les murs. Bon, il a chanté, des fois, hein. Ah, ouais ? Ouais, il a chanté aussi. Ah, ouais. Voilà, c'était la saison où il y avait beaucoup de pluge, après, mais c'est pas grave ça. C'est le bon vivant qui ressort, hein ? Ah, bon, bon, bon. Voilà, mais après, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de lui, parce qu'il n'est pas resté tellement longtemps, mais il l'a marqué son temps. Ah, il l'a marqué, oui, ça. Parce que j'ai vu à mon frère, à Bruno, tout ça, et puis je crois qu'il a donné le goût à un autre de Camus pour venir ici après. Ah, à Yves, c'est le père spirituel à Yves, tu vois ? Ça, c'est... Ah là là. Bon, je te remercie, Didier, et vous allez voir, cher téléspectateur, que Charles, c'était pas le final. Ouais, on voit un peu, ouais. Oh ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Il est une heure, là ! Putain, excuse, Didier ! Mais j'avais les mâchent, excuse de puter quoi ! Et juste que ça avait l'air, excuse de moi ! Ouais mais je montre que tu vas vite, hein carré ! Excuse de moi ! Allez, on roule au même temps ! Allez, 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 c'est parti ! Tiens, t'as bien travaillé, maintenant t'es un cavalier, hein ? Putain, t'es chiant, mon dieu, t'es chiant. Y'a propos, t'en fous partout, alors ? T'es chiant, mon dieu. Allez, moi, je te laisse, et moi, je vais rentrer, hein ? Ouais, super, quoi. Moi, je vais rentrer après. Toujours pareil, c'est p*****lle, c'est p*****lle, c'est p*****lle, c'est p*****lle, c'est p*****lle, c'est p*****lle.